Le geste semble anodin, mais derrière ces pelletés se cache une petite révolution pour la commune de Saint-Georges-de-Monce. Depuis l'an dernier, la mairie n'achète plus aucun engrais pour ces massifs. On a mis une couche de compost qui est issue de nos composteurs directs. Donc à l'automne, on met une couche de compost pour apporter de la fumure. Et du coup, là, maintenant qu'on a planté en vivace, on met du broyat. Donc c'est pareil, on fait notre broyat en interne. Le broyat est fait à partir des branches, aidées et coupées lors de l'entretien des espaces verts. Le compost, lui, sollicite tous les habitants. Depuis deux ans, le supermarché local a cessé de jeter les fruits et légumes avariés. Chaque matin, ils sont triés et mis de côté, puis direction l'arrière du magasin. Les invendus alimentent ces bacs mis à disposition par la mairie en juillet 2015. Comme toute nouvelle chose, pour nous, la difficulté, ça a été de mettre en place la formation du personnel. Une fois que le personnel, vous le mettez dans l'action, ça roule tout seul. Et aujourd'hui, je vous dis, Joachim et Christophe sont des gens qui prennent ça à cœur et qui considèrent que c'est dans leur mission, dans leur fonction de faire du compostage. Ça nous a permis, avec cette méthode-là, d'éliminer un bac par semaine. Donc, 4 tonnes d'économie de fruits et légumes. Une économie financière de 2000 euros par an, qui est non négligeable. Ce supermarché est le premier en Auvergne à participer au programme baptisé Organicité. Une réussite que le Valtom, l'organisme en charge de la valorisation des détritus dans le Puy-de-Dôme, aimerait voir se développer. Les biodéchets deviendraient une ressource utile. On voit qu'en mobilisant des acteurs tels que des élus, des employés communaux, mais aussi des commerçants, des artisans, des citoyens, des enfants, que cette ressource, on peut la valoriser localement. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Organicité. Et l'intérêt d'Organicité, si expérimental, ça pouvait l'être il y a quelques années, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un modèle qui est reproductible. Les biodéchets représentent aujourd'hui un tiers des poubelles des Français. Pour changer cela, mieux vaut prendre les bons réflexes dès le plus jeune âge. La cantine scolaire sensibilise les élèves au gaspillage alimentaire. Les cuisiniers adaptent les proportions en fonction des recommandations du ministère. Ensuite, il faut apprendre aux enfants à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Au quotidien, on voit si les enfants aiment tel produit ou tel plat plus gourmand. Et donc, on avise avec ça. Et après, au service, on leur sert des petites quantités. On préfère qu'ils mangent des petites quantités. Et puis, ils sont contents de revenir rechercher un plat quand ils sont satisfaits. Et cela fonctionne. Est-ce qu'il y en a qui en veulent d'autres salades ? Oui ? Les enfants ont pris l'habitude de trier leurs déchets après chaque repas. Tout ce qui va au compost, on y met dans l'assiette. Et les dames de la cantine, elles vont y ramasser et aller y mettre dans le compost. Comme ça, après, la terre qui fait le compost, après, ça nous sert à planter des plantes dans la commune, des plantes aromatiques comme il y a devant la cantine. Ce système évite ainsi l'incinération ou l'enfouissement de près de 5 tonnes de déchets chaque année. Le syndicat de collecte des ordures ménagères veut aller plus loin. Des ateliers ponctuels sont organisés dans les écoles. Pour cette classe de CM2, 3 jeux leur permettent de se familiariser avec le traitement des déchets. Diluant. Le diluant, c'est un produit dangereux. Là, là, là-dedans. Que faire des détritus ? Où les déposer ? Comment les recycler ? Pendant une heure et demie, les enfants apprennent à répondre à ces questions parfois un peu techniques. Et avec le bauxite ? Alors, le bauxite, c'est difficile, c'est un minerai. On fait l'aluminium. Exactement. Au bout du compte, la vie complète des objets de tous les jours n'a plus aucun secret pour les participants. Au début, il faut du pétrole pour pouvoir faire du plastique. Et il faut aussi du bois pour faire le carton parce qu'il faut aussi du papier. Du coup, il faut aussi des feuilles. Et la bauxite, c'est pour faire l'aluminium. Et avec l'aluminium, quand tu mélanges les trous, après, avec ça, tu peux faire une brique de lait. Avec la brique de lait, tu peux la recycler en essuie-tout. C'est leur faire prendre conscience de l'impact que ça a de trier et que, chez eux, ils puissent ramener la consigne auprès de leurs parents pour que le tri continue. Au total, 12 collectivités ont déjà rejoint le programme Organicité. 85 000 habitants sont concernés, de quoi supprimer près de 15 000 tonnes de déchets chaque année, à condition que tout le monde s'y mette.